RTS Info, Georges Poppe. Le Conseil d'État Genevois renonce à la baisse linéaire de 1% des salaires de tous ses collaborateurs sur 4 ans. La nouvelle a été annoncée hier soir par la Commission des Finances du Parlement Genevois. Entre 4000 et 5000 membres de la fonction publique avaient protesté dans la rue les 15 et 29 octobre dernier. Les sections bernoises du PDC et du PBD sont les premières en Suisse à franchir le pas. Les délégués des deux parties ont décidé ce soir lors d'assemblées virtuelles de fusionner. Le nouveau parti sera appelé le Centre Dimit. Ce nouveau parti destiné à renforcer le centre de l'échiquier politique bernois devrait voir le jour durant le premier trimestre 2021. Au niveau national, les deux formations souhaitent également réunir leurs forces et former un nouveau parti du centre. Aux Etats-Unis, l'État de Géorgie annonce qu'il va recompter à la main l'ensemble de ses bulletins de vote de l'élection présidentielle américaine en raison de la faible avance de Joe Biden sur Donald Trump dans l'État. Une tâche immense à conclure avant la date butoir du 20 novembre. Joe Biden a été désigné samedi vainqueur de l'élection présidentielle du 3 novembre lorsque la Pennsylvanie lui a été attribuée, lui garantissant une majorité d'au moins 270 grands électeurs au sein du collège électoral. Une confirmation de sa victoire en Géorgie ne ferait qu'accroître l'avance du démocrate sur le président sortant qui refuse obstinément de reconnaître sa défaite. Une infirmière de l'hôpital de Chester dans l'ouest de l'Angleterre a été arrêtée et inculpée de huit meurtres et dix tentatives de meurtres sur des bébés. Gardée en détention, elle comparaîtra ce jeudi devant un tribunal. Les meurtres auraient été commis de juin 2015 à juin 2016 selon la police locale. Une pierre rose provenant du plus gros diamant brut rose jamais découvert en Russie a été vendue aux enchères pour 21 millions de francs suisses, commission comprise. C'était hier soir à Genève par la maison South Bees, baptisé le spectre de la rose d'après la célèbre création des balais russes. Ce diamant de 14,83 carats de la taille d'une bille est le plus grand de sa catégorie à avoir jamais été mis aux enchères. L'équipe de Suisse de football a subi un nouvel échec hier soir. Les hommes de Vladimir Petkovic ont été battus 2 à 1 face à la Belgique. Météo suisse nous promet pour ce matin du brouillard sur le plateau avec un sommet vers 700 mètres. Il se dissipera en bonne partie l'après-midi. Sur le Jura, le temps sera assez ensoleillé avec par moment des passages nuageux, bien ensoleillés sur les Alpes. A l'aube, le mercure indiquera entre moins 1 et plus 1 degré dans la vallée du Rhône, entre 5 et 8 degrés sur le plateau. Au meilleur de la journée, les températures oscilleront entre 12 et 15 degrés. Prochain rendez-vous de l'actualité, ce sera à 2h pile dans une heure. A tout à l'heure.